Ce sont eux les traites, Anthony dessus par le comportement d'Antonin. Dans les derniers épisodes des Apprentices Aventuriers 6, les téléspectateurs ont assisté à un véritable retournement de situation. Alors que les Blancs et les Noirs étaient les deux équipes les plus fortes, les trois binômes restant s'étaient alliés contre eux dans la plus grande discrétion. À la dernière cérémonie des votes, coup de théâtre. Les Oranges, Fanny et Jessica. Les Roses, Anthony et Roman une nouvelle fois séparés, et les Rouges, Jennifer et Fabrice, ont fait en sorte que leurs redotables adversaires partent en duel. Et ils ont réussi. Maxime, Valeria et Antonin et Barbara se sont affrontés afin qu'une seule équipe revienne sur le camp. En découvrant les épisodes, Barbara s'est dit choquée par la trahison des Roses. En effet, la jeune femme et son chéri n'ont apparemment pas digéré leur défaite. Dans ses dernières stories, Barbara a expliqué qu'elle a été déçue par l'attitude des Roses. En particulier de Roman qui n'a cessé de les tacler dans leur dos. La chérie d'Antona avait pourtant tout mis en œuvre pour que la jeune femme se sente à l'aise sur le camp. De son côté, Anthony Matteo a, lui aussi, été déçu par les Blancs qui ont voté contre lui et Roman à la dernière cérémonie. Il revient sur cet événement et balance sur ses adversaires. C'est très tendu sur la plage. Je ne suis pas là pour attiser la haine, mais personne n'a été parfait. C'est une aventure de survie et une compétition. Il faut juste accepter que les autres puissent la mettre à l'envers. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. Je me bats avec mes armes. Virgule à la diffusion, on découvre tous les épisodes et ce que les uns disent sur les autres. Mais aussi, j'ai été surpris de voir ce qu'ils se trafiquaient derrière mon dos. Il y a des choses qui font vraiment de la peine. En voyant les échanges ou le entre Barbara et Roman depuis quelques jours, Anthony Matteo réagit, je vois que beaucoup de choses se disent sur les réseaux. Ça se renvoie la balle. On voit une grosse opposition dans cette aventure, ce sont les Blancs contre les Roses. Moi, ça me dérange un peu parce qu'Antonin, je le connais de l'extérieur. C'est quelqu'un avec qui j'avais beaucoup d'affinités. Il y a cette histoire de nourriture qui revient beaucoup sur le tapis. Il faut arrêter de dire qu'on nous a nourris. Ce n'est pas deux cuillères une fois tous les quatre matins qu'il nous a nourris. C'est faux. Il y a eu deux repas qu'on a mangés tous ensemble. Guillaumet. Moi, je ne voulais pas partager et j'assume. On est dans une compétition. Mais c'est un peu chiant de le ressortir à toutes les sauces. Si tu donnes aux gens, tu le donnes de bon cœur. Si vous ne m'aviez rien donné, je me serais débrouillée. Ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas oublier qu'on nous l'a mise à l'envers à la première cérémonie. On sort du jeu avec Roman, on les félicite. Et à eux, ça les fait ch'est qu'on revienne. On ne leur a rien fait, poursuit Anthony. On revient sur la plage et on découvre qu'une stratégie a été mise en place. Les Noirs sont en alliance avec les Blancs. Derrière mon dos, on est déjà en train de me prendre pour un CN. Il commence à y avoir de la tension et cette histoire de bouffe ça nous monte au cerveau. On avait trouvé du manioc et ils m'en ont voulu d'en avoir donné aux Rouges avant leur duel. On l'a trouvé dans la forêt. Il est tout en côté principe et valeur. Je ne faisais pas d'alliance avec les Rouges. Puis, il y a eu les boules au chocolat. Ce n'est rien du tout. Je n'aurais jamais fait un scandale pour leur enlever la nourriture de la bouche. Anthony, pourquoi être tout le temps contre moi ? Ce sont eux qui ont l'image des traites. Je suis déçu. Car, moi, je ne les aurais trahis. Les Blancs ne nous voulaient pas dans leur team parce qu'on n'était pas légitime. Parce qu'on n'était pas forts en épreuve. On était des pestiférés.